Alors bonjour à toutes et tous. Je vais aborder les questions du coup relatives aux identités de sexe et de genre à partir d'un angle d'épistémologie historique. Bon, vous savez sans doute ce qu'est l'épistémologie historique, mais je rappelle rapidement en quoi ça consiste et je dirais aussi comment je l'entends. L'épistémologie historique, ça consiste à retracer l'évolution des manières de penser et de concevoir qui sont relatives à un phénomène, à une notion, en cherchant à répondre à la question suivante. Comment en sommes-nous arrivés à penser et à concevoir les choses de la manière dont nous les pensons et nous les concevons aujourd'hui ? Ou bien à une autre époque, si on veut retracer un historique relativement à une autre époque ? Mais comment on en est arrivé là où on en est, en fait, à penser les choses telles qu'on les pense ? Et je vais entreprendre cette démarche en décrivant les évolutions au sein des classifications internationales de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, et de l'Association américaine de psychiatrie, l'APA, de l'évolution des classifications concernant la qualification des problématiques de ce qu'on appelle communément aujourd'hui la transidentité. Je vais inscrire ces évolutions dans l'histoire plus large des sciences et des sciences de la sexualité en particulier en rapport avec les questions de santé. Dans le champ qui porte sur les questions de sexe et de genre, la transidentité connaît ces dernières années une mise en avant qu'on pourrait considérer comme peut-être disproportionnée eu égard au nombre de personnes concernées, qui restent quand même très faibles sur le plan populationnel. Et le militantisme transgenre, après le militantisme homosexuel, on verra qu'historiquement il y a des liens, rend compte de cette actualité. Mais bien que la transidentité ne concerne que peu de personnes sur le plan populationnel, elle présente l'intérêt beaucoup plus général de mettre en exergue des problématiques qui, in fine, concernent plus largement la population, dans la mesure où la population est globalement conditionnée par la distinction de genre et les rapports de genre. Et j'espère, du coup, se faisant éclairer sur le plan théorique et conceptuel, ça c'est mon côté philosophe, les questions relatives à la façon d'aborder le sexe et le genre dans une optique d'éducation à la sexualité. Alors, je viens de parler de transidentité, mais cette dénomination, elle est d'usage commun actuel et n'est pas celle à laquelle il a été initialement référé dans les classifications taxonomiques et nosographiques de l'OMS et de l'APA. La taxonomie, j'entends, qui désigne la logique de classification et la nosographie, l'écriture et la description des objets classés. Ces classifications internationales ont vu le jour au milieu du XXe siècle et celle de l'OMS, à savoir la classification internationale des maladies, la CIM, s'est inscrite dans la suite de la nomenclature internationale des causes de décès initiée par l'Institut international de statistique à la fin du XIXe siècle. Elle couvre cette classification, l'ensemble des maladies physiques, mais aussi les troubles mentaux, ce qui n'était pas le cas avant la première CIM. On était juste sur les causes de décès physiques. Et celle de l'APA, elle, à savoir le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ne porte, du coup, comme son intitulé l'indique, que sur les troubles mentaux. Cette différence d'extension s'avère déterminante pour la suite concernant les problématiques d'identité de sexe et de genre sous l'angle de la santé et de la médecine. En outre, les influences croisées entre la CIM et le DSM au fil de leur révision constituent également un élément déterminant dans l'évolution taxonomique et nosographique de ces problématiques. Enfin, l'évolution des normes sociales et des mœurs et le militantisme jouent aussi un rôle majeur dans l'évolution de ces classifications qui sont par ailleurs supposées se fonder sur des connaissances médicales et scientifiques. Alors, le premier terme qui a été utilisé par la CIM et le DSM concernant ces questions qu'on dit aujourd'hui transidentitaires, c'est celui de transsexualisme. Il s'agit d'un terme qui s'est peu à peu constitué et autonomisé à partir de termes précédents, ceux d'inversion sexuelle, de travestisme, de transvestisme, termes qui remontent au dernier quart du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et le sexologue Magnus Hirschfeld, en Allemagne, a introduit ce terme de transsexualisme en 1923. Ces différents termes, parmi d'autres du même registre, n'ont pas la même signification, mais ils réfèrent tous à un écart eu égard aux normes sexuelles et de genre dominantes. Ils s'inscrivent, par ailleurs, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, dans le cadre de la constitution et de l'autonomisation d'un domaine particulier de la psychiatrie, qui est la psychopathologie sexuelle. L'origine psychopathologique de ce lexique est un point généalogique fondamental pour éclairer la problématique de la classification dans la seconde moitié du XXe siècle, du transsexualisme, non seulement dans les troubles mentaux, mais, dans les premières versions de la cime qui y faisaient référence, dans les perversions ou déviations sexuelles. L'écart aux normes sexuelles et de genre a en effet été conceptualisé au XIXe siècle dans le cadre de la psychiatrie et plus précisément dans une branche de celle-ci spécialisée dans les pathologies sexuelles. Depuis la fin du XVIIIe siècle et l'émergence de l'aliénisme, la première psychiatrie, l'enjeu de cet aliénisme, l'aliénisme, c'est pour ça qu'on parle après d'aliénation mentale, etc. L'enjeu de cet aliénisme a été, et il reste toujours aujourd'hui pour la psychiatrie, c'est un des enjeux, de se distinguer de la médecine biologique et de la conception uniquement somatique des maladies. Au sein de la psychiatrie de la seconde moitié du XIXe siècle, cet enjeu s'est redoublé de celui de l'autonomisation du champ de la psychopathologie d'ordre sexuel avec les perversions sexuelles pour objets spécifiques, souvent associés à l'idée de dégénérescence qui s'est développée durant la même période, la seconde moitié du XIXe siècle. On connaît la psychopathia sexualis de Richard von Kraft-Ebing qui publie une psychopathia sexualis, la première édition, elle date de 1886. « Psychopathia sexualis », donc « Psychopathologie sexuelle », si on traduit, et qui a été complétée à plusieurs reprises ensuite par Kraft-Ebing. On connaît moins celle du médecin russe Heinrich Kahn, K2A-N, paru, elle, en 1844, donc bien avant, dans laquelle il a développé le concept d'instinct sexuel pouvant être soumis à distorsion, déviation et aberration à cause de l'imagination, c'était sa théorie, et qui est, selon Michel Foucault, le premier traité de psychiatrie à ne parler que de psychopathologie sexuelle. Donc, en gros, on date, on va dire, la psychopathologie sexuelle comme domaine autonome au sein de la psychiatrie au milieu du XIXe siècle, même s'il y avait des ramifications antérieures. Pour en revenir à la psychopathia sexualis de Kraft-Ebing, on y trouve décrit ce qu'il a appelé la transmutation sexus. Donc là, on rejoint un petit peu des éléments, alors lui, il ne parle pas de biologie, mais enfin, il y a des échos avec la présentation précédente, la transmutation sexus, ainsi que ce qu'il a désigné comme, je le cite, monomanie de la métamorphose sexuelle. Dans sa nosologie des perversions sexuelles, celle-ci, ces monomanies de la métamorphose sexuelle et ces perversions sexuelles, plutôt, plus largement, constituent les deux derniers degrés sur quatre de l'inversion sexuelle ou ce qu'il appelle aussi sens homosexuel, qui désigne un sens sexuel faible ou nul pour l'autre sexe et qui se trouve remplacé par un penchant sexuel pour le même sexe. Le premier degré chez Kraft-Ebing de l'inversion sexuelle, c'est l'inversion simple du sens sexuel où l'homme ne se sent pas femme ni la femme ne se sent homme malgré l'attirance homosexuelle. Vous voyez, malgré l'attirance homosexuelle. Le deuxième degré, c'est ce qu'il nomme l'éviratio et la déféminatio, déféminatio, donc de vire, d'où on a formé le terme virilité, éviratio, c'est-à-dire que cette virilité est amoindrie, est supprimée, et déféminatio, c'est pareil, il y a cette suppression du côté féminin. Ce deuxième degré, éviratio ou déféminatio, c'est dans le premier cas le changement profond de caractère chez les hommes dont les sentiments et les penchants deviennent ceux d'une femme, selon Krafthebing, et dans le second cas, le changement profond de caractère chez les femmes dont les sentiments et les penchants deviennent ceux d'un homme. Ensuite, il y a le troisième degré de l'inversion sexuelle qu'il appelle la transmutatio sexus. qui consiste, selon Krafthebing, dans le sentiment d'une personne d'appartenir au sexe opposé au sien. Alors, vous voyez comment on glisse de quelque chose d'attirance pour l'autre sexe au sentiment d'appartenir à l'autre sexe. Donc là, il y a vraiment un continuum entre ce qu'on appellerait aujourd'hui homosexualité et transidentité. Donc, c'est le sentiment d'une personne d'appartenir au sexe opposé au sien tout en ayant la conscience de l'anatomie de son corps. Quant au dernier degré de l'inversion sexuelle, toujours dans cette classification de Krafthebing, la monomanie de la métamorphose sexuelle qui est, on va dire, l'aboutissement de ce processus, il la considère comme d'ordre paranoïaque des personnes se sentant appartenir à l'autre sexe, le faisant sur un mode hallucinatoire accompagné d'un sentiment de persécution. Et ces deux derniers degrés de l'inversion sexuelle sont référés à, il emploie le terme, une transition vers une métamorphose sexuelle. L'idée d'inversion repose sur le postulat clairement énoncé d'une conformité d'état d'âme, du caractère ou encore de type moral, c'est-à-dire de la psychologie, conformité de la psychologie à la nature du sexe, c'est-à-dire à l'anatomie et à la physiologie. Dans ce cadre-là, l'homosexualité, l'hermaphrodisme psychique, de même que ce qu'on appellera au début du XXe siècle le travestissement, ainsi que ce que l'on nommera à partir du milieu du XXe siècle donc le transsexualisme, puis la transidentité, se trouve ordonné dans un même continuum comportant différents degrés rapportés à des niveaux de gravité de, je le cite encore, tar héréditaire de l'individu sur fond de théorie de la dégénérescence. Ce continuum repose sur la représentation selon laquelle les différents degrés et de l'inversion sexuelle correspondent à des phases de métamorphose psychique et physique. Alors comme on le voit, cette classification élaborée par Kraft-Ebbing n'est pas que comportementale, elle repose en effet sur un véritable penchant sur le plan psychique en général et libidinal en particulier pour le même sexe. c'est seulement à cette condition psychique qu'il s'agit pour Kraft-Ebbing de perversion c'est-à-dire d'une pathologie pouvant être prise en charge par la psychiatrie. A cela s'ajoute comme on peut le constater le fait qu'ont été mélangés donc l'orientation sexuelle et le sentiment d'appartenance à un sexe genre que l'on aborde depuis de façon distincte. Tout ceci est clair en fait le fait que l'homosexualité le transvestisme et le transsexualisme considérés de manière séparée aient pu être classifiés dans les déviations sexuelles de la CIM et du DSM sachant que dans le DSM par contre il y a une exception concernant le transsexualisme qui était classé mais qui n'était pas classé dans les perversions sexuelles dans les troubles mentaux mais pas dans les perversions sexuelles. Je vais y revenir. Alors venons-en précisément à l'évolution taxonomique et nosographique des problématiques d'identité de sexe et de genre dans ces classifications. En repartant du continuum affirmé par Kraft-Ebing au sein de l'inversion sexuelle on peut noter que dès la publication de la CIM par l'OMS en 1950 qui s'appelle CIM 6 parce que il y a l'antériorité dont je vous ai parlé tout à l'heure donc dès cette publication en 1950 et dès la première édition du DSM en 1952 l'homosexualité a été classée parmi les perversions ou déviations sexuelles. C'est aussi le cas du transvestisme dans le DSM qui n'a en revanche été classé dans la CIM qu'à partir de la 8e révision publiée en 1968 et qui a été réduite au travestissement fétichiste dans la CIM 10 publiée en 1994. Vous voyez les éléments nosographiques comment ils évoluent d'une révision à l'autre comment il y a des échos qui se répondent entre la CIM et le DSM sur toutes ces questions. C'est en 1976 dans la 9e révision de la CIM que l'OMS a introduit le transsexualisme dans une classification qui regroupe les déviations sexuelles et les troubles sexuels sous la catégorie des troubles mentaux aux côtés de l'homosexualité la pédophilie le transvestisme l'exhibitionnisme les troubles de l'identité psychosexuelle la frigidité et l'impuissance ainsi qu'une sous-catégorie autre qui regroupe le fétichisme le masochisme et le sadisme. Le transsexualisme y est défini comme suit à l'époque je cite déviation sexuelle déviation sexuelle c'est perversion sexuelle déviation sexuelle centrée sur la conviction que l'apparence de son corps ne correspond pas à son sexe réel je continue la citation le comportement qui en résulte est soit à la recherche d'un changement des organes sexuels par opération soit la dissimulation complète des formes du corps par l'adoption à la fois de l'habillement et du comportement du sexe opposé il est précisé que le transsexualisme n'est pas le transvestisme de plus est ajoutée une catégorie de troubles ceux de l'identité psychosexuelle réservée aux pré-adolescents dont le comportement est dit semblable à celui du transvestisme et du transsexualisme il faut noter ici qu'il s'agit de troubles et non d'une déviation ou perversion ce qui présuppose qu'une déviation sexuelle est considérée comme telle dès lors qu'elle s'est inscrite dans l'âge adulte tant qu'on n'est pas dans l'inscription dans l'âge adulte à ce moment-là l'OMS ne parle pas de perversion de son côté le DSM n'a jamais ajouté le transsexualisme aux déviations sexuelles mais l'a introduit avec le trouble de l'identité de genre durant l'enfance dans sa troisième révision en 1980 dans la catégorie des troubles de l'identité de genre cette dernière a été mise en place au sein d'un nouveau chapitre les troubles psychosexuels parmi lesquels on trouve également par ailleurs les paraphilies terme qui a remplacé celui de déviation ou perversion sexuelle autrement dit tout en étant considéré comme un trouble mental par le DSM le transsexualisme a été exclu des déviations sexuelles elles-mêmes requalifiées d'une manière se voulant plus neutre paraphilie dans le DSM 3 le transsexualisme est ainsi clairement décrit comme un trouble de l'identité et non comme référent à une excitation sexuelle considérée comme anormale type homosexualité tant que c'était encore classé dans ces classifications pour le dire encore autrement la question de l'identité est dissociée de celle de la libido en conséquence le DSM 3 dans le DSM 3 le transsexualisme n'est pas considéré comme relevant de la psychopathologie sexuelle tout en étant un objet de la psychiatrie en 1987 le DSM 4 a conservé cette classification elle a été modifiée en 2013 dans le DSM 5 pour devenir la dysphorie de genre distinguée selon l'âge et définie comme si comme suit je cite dysphorie de genre se réfère à la détresse qui peut accompagner l'incongruence entre le genre vécu ou exprimé et le genre assigné l'OMS a suivi la voie tracée par le DSM à la fois sur le plan taxonomique et nosographique dans la CIM 10 publiée en 1994 elle a sorti le transsexualisme des déviations sexuelles pour le classer comme trouble de l'identité sexuelle donc là il y a un mouvement taxonomique un mouvement de classification cette nouvelle catégorie pardon puis dans la CIM 11 puisqu'il y a une CIM 11 récente publiée en 2022 elle a modifié l'écriture et la description de feu le transsexualisme terme qui n'est plus utilisé pour le remplacer par l'incongruence de genre donc là on a un mouvement nosographique cette nouvelle catégorie nosographique est définie de la manière suivante je cite l'incongruence de genre est caractérisée par une incongruence marquée et persistante entre le genre vécu d'une personne et le sexe assigné les variations de comportement et de préférence de genre ne constituent pas à elles seules une base pour l'assignation du diagnostic dans ce groupe cependant la CIM étant une classification des maladies en général et pas seulement des troubles mentaux l'OMS a pu aller plus loin que l'association américaine de psychiatrie et le DSM en classant l'incongruence de genre en dehors des troubles mentaux évidemment ce que le DSM ne peut pas faire parce que c'est une classification des troubles mentaux plus précisément elle a créé un nouveau chapitre taxonomique celui des affections liées à la santé sexuelle dans lequel elle a inscrit l'incongruence de genre avec les dysfonctions et troubles classiquement traités par la sexologie clinique à savoir le désir sexuel hypoactif les dysfonctions de l'excitation sexuelle les dysfonctions érectiles les dysfonctions de l'orgasme les dysfonctions de l'éjaculation les dyspareunies psychogènes le vaginisme c'est à dire globalement la sexologie clinique son objet c'est tout ce qui fait défaut il y a des débats du coup concernant la sexologie est-ce qu'elle doit aussi traiter les addictions de fait une addiction c'est pas un défaut c'est trop mais elle la sexologie elle traite plutôt de là où elle considère qu'il y a défaut pour atteindre l'orgasme en gros l'incongruence de genre apparaît comme hétérogène par rapport aux dysfonctions et troubles pris en charge par la sexologie en effet depuis les recherches de Masters et Johnson donc des sexologues qui ont largement contribué au développement de la sexologie dite scientifique donc depuis leur recherche dans les années 1960 la sexologie repose sur les cycles de la réponse sexuelle et la question du plaisir sexuel au point que le sociologue André Bégin a qualifié celle-ci au début des années 1980 d'orgasmologie c'est-à-dire l'objet de la sexologie c'est de faire en sorte que les gens aient des orgasmes on voit mal ici le rapport du coup avec l'incongruence de genre parce qu'en plus on a dit que c'était dissocié de les questions libidinales mais le fait est que ce faisant l'incongruence de genre se trouve classée avec les affections qui relèvent de la sexualité considérée comme normale parce qu'on n'est plus dans la psychopathologie sexuelle des discussions ont eu lieu d'ailleurs pour savoir si les troubles paraphiliques parce que avant on parlait de perversion ou déviation sexuelle dans ces classifications après on a parlé de paraphilie et désormais on parle de troubles paraphiliques c'est-à-dire qu'en fait il ne suffit pas d'être paraphiliques pour relever de la psychiatrie il faut qu'en plus il y ait un trouble au niveau paraphiliques donc des discussions ont eu lieu pour savoir si les troubles paraphiliques c'est-à-dire donc ces anciennes déviations sexuelles devaient également être classées par l'OMS dans le chapitre des affections relatives à la santé sexuelle et donc être sorties des troubles mentaux mais ils ont ces troubles paraphiliques ont été conservés dans les troubles mentaux dans la dernière révision de la CIM la CIM 11 et ceci dessine une partition entre une approche psychophysiologique de la sexualité normale et une approche et une approche psychopathologique de la sexualité anormale qui fait écho à la définition de la santé en général et de la santé sexuelle en particulier par l'OMS celle-ci ces deux définitions ne sont en effet pas que négatives en ne reposant pas que sur ce dont elles sont l'absence à savoir les maladies on définirait la santé comme l'absence de maladies la définition de l'OMS de la santé en général et de la santé sexuelle en particulier sont au contraire définies positivement comme état de bien-être aussi bien physique que mental et social dans ce cadre l'incongruence de genre semble référer parfaitement à la définition positive de la santé sexuelle et se place au sein du chapitre et sa place au sein du chapitre des affections relatives à la santé sexuelle plutôt qu'au sein des troubles mentaux paraît logique mais pour cela il a fallu considérer que la détresse ou la déficience fonctionnelle sur les plans sociaux et professionnels notamment ne sont pas exigées pour le diagnostic et c'est effectivement ce que les membres du groupe de travail de l'OMS dédié aux troubles sexuels et à la santé sexuelle en vue de la 11e révision de la CIM ont souligné c'est la raison pour laquelle l'OMS a retenu le terme d'incongruence contrairement à l'association américaine de psychiatrie qui a recouru à celui de dysphorie l'incongruence permet d'être neutre quant à la question de la présence de détresse ou non tandis que la dysphorie se définit comme une détresse d'emblée comme on l'a vu avec la définition de celle-ci dans le DSM 5 je rappelle dysphorie de genre se réfère à la détresse qui peut accompagner l'incongruence entre le genre vécu ou exprimé et le genre assigné donc il y a bien cette focale sur la détresse la dysphorie désigne donc la détresse qui accompagne l'incongruence c'est-à-dire l'incompatibilité ce qui fonde pour la part sa classification dans les troubles mentaux en ne retenant que l'incongruence et dès lors un positionnement neutre quant à la présence ou non de détresse la CIM 11 justifie que celle-ci ne soit pas répertoriée dans les chapitres des troubles mentaux mais compte tenu du fait qu'elle n'est pas homogène aux dysfonctions et troubles sexuels troubles érectiles vaginisme etc à quel titre est-elle incluse dans les problématiques de santé sexuelle les membres du groupe de travail dédié aux troubles sexuels et à la santé sexuelle ont énoncé clairement les motifs de cette inclusion et du déplacement de la catégorie qui a été renommée du chapitre des troubles mentaux vers celui de la santé sexuelle premièrement des objectifs de soutien à l'accès aux services de santé deuxièmement des objectifs de réduction de la stigmatisation et troisièmement l'affirmation des droits humains les objectifs d'affirmation des droits humains et quatrièmement les objectifs de dépathologisation du diagnostic le premier objectif justifie de conserver l'incongruence de genre dans une classification des maladies sur laquelle s'appuient de nombreux pays à travers le monde pour leur système de santé l'enjeu pour les personnes transgenres réside en particulier dans l'accès aux traitements hormonaux et dans certains cas à la chirurgie de réassignation génitale les deux suivants objectifs relèvent des dimensions sociales et juridiques de la dernière définition de la santé sexuelle par l'OMS dont l'énoncé complet est le suivant je cite la santé sexuelle est un état de bien-être physique émotionnel mental et social relatif à la sexualité ce n'est pas seulement l'absence de maladie de dysfonction ou d'infirmité la santé sexuelle alors ça c'est souvent dans la définition qu'on donne mais elle est plus longue que ça donc je vous donne la suite la santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui soient source de plaisir et sans risque libre de toute coercition discrimination et violence pour que la santé sexuelle soit atteinte et maintenue les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés protégés et réalisés ça c'est la définition complète de la santé sexuelle par l'OMS en tout cas sa dernière définition le dernier objectif s'inscrit quant à lui dans l'entreprise d'élargissement du champ de la sexualité normal dans le cadre d'une définition large de ce champ non réduit à l'activité sexuelle et à la recherche de plaisir mais incluant les rôles et identités de genre il faut noter que cette sortie des troubles mentaux a cependant suscité une controverse au sein même des associations transgenres militantes ainsi l'organisation internationale Global Action for Trans Equality qui milite pour les droits des transgenres et intersexes reproche à l'OMS d'avoir totalement dissocié l'incongruence de genre de la question des troubles mentaux donc vous voyez c'est toujours des controverses l'argument de la déstigmatisation avancée par l'OMS renforce selon cette association la stigmatisation des troubles mentaux parce que si pour déstigmatiser l'incongruence de genre il faut la sortir des troubles mentaux ça veut dire que les troubles mentaux sont stigmatisants la conséquence en est du point de vue de cette association que les troubles mentaux dont peuvent souffrir des personnes transgenres ne sont plus pris en compte quoi qu'il en soit le diagnostic d'incongruence de genre repose sur le fait que toutes les personnes transgenres ne ressemblent pas de détresse et ne peuvent dès lors faire systématiquement l'objet du diagnostic de dysphorie de genre tel que décrit dans le DSM il repose aussi sur le caractère social l'accès aux soins la déstigmatisation et sur les conditions juridiques les droits sexuels de la définition de la santé sexuelle par l'OMS or ce déplacement taxonomique comme l'orientation nosographique de l'incongruence de genre s'inscrivent dans une démarche de normalisation inhérente à une approche sanitaire du phénomène par opposition à une approche pathologique on parle souvent de médicalisation de la sexualité dès lors que les professionnels de santé en particulier les médecins prennent en charge les problèmes relatifs à la sexualité dans la suite de Michel Foucault cette médicalisation est régulièrement analysée et critiquée à partir des questions de pouvoir le bio-pouvoir privilégiant une approche de cette médicalisation par l'angle des normes sociales plutôt que par celui des logiques scientifiques internes à celles-ci Foucault parle de nœud entre le savoir ici la sciencia sexualis les sciences sexuelles et le pouvoir le nœud entre le savoir et le pouvoir un nexus et fait partie des auteurs qui ont mis en évidence la porosité entre des discours médicaux et des pratiques médicales reposant sur un savoir d'une part et l'exercice d'un pouvoir qui repose sur des injonctions normatives et des systèmes de valeurs d'autre part ce concept de nœud récuse l'illusion d'un développement parfaitement neutre des sciences en soulignant au contraire l'ancrage de ce développement dans des contextes socio-normatifs c'est ainsi qu'on peut lire le propos suivant dans l'introduction à un numéro de la revue Cahiers du genre consacré à ce qui est appelé le dossier la production de la santé sexuelle paru en 2016 je cite derrière leur apparente neutralité médico-scientifique les conceptions de la sexualité et de la santé publique qui émergent à l'époque contemporaine font de la santé sexuelle un rouage essentiel du contrôle des comportements et des populations pour faire écho à la précédente intervention on voit clairement la présentation de finalement le féminin se développe par défaut de SRY on voit bien qu'on est dans des représentations pas dans de la pure science on pourrait dire pour autant il serait d'une part peu pertinent de réduire les logiques de développement des sciences aux logiques de pouvoir qui les traversent elles sont traversées par des logiques de pouvoir ça bien sûr et on ne peut pas les y réduire tout comme à contrario il est peu pertinent de réduire des phénomènes sociaux culturels politiques à des déterminants biologiques dans les deux cas on perd la complexité des phénomènes que l'on veut étudier en particulier on perd la confrontation à la question certes difficile de la validité des théories scientifiques et médicales formulation que je reprends au philosophe et épistémologue Jean Gaillon qui entendait assumer cette question de la validité des théories scientifiques à propos du darwinisme d'autre part l'angle de la médicalisation de la sexualité ne permet pas de comprendre tout à fait les ressorts de la dynamique de la qualification par l'OMS des questions transidentitaires comme incongruence de genre et de son inscription dans le chapitre des affections relatives à la santé sexuelle plutôt que dans celui des troubles mentaux j'en ai fait proposer dans mes travaux sur l'émergence et l'historique du concept de santé sexuelle de distinguer deux grands styles d'appréhension au sein des sciences du sexuel qui sont autant de manières de voir ou manières de penser un style aux origines physiologiques et hygiénistes situés dans la sphère culturelle anglo-américaine et un style psychopathologique qui s'est développé en Europe continentale ces deux styles se sont développés au cours du 19e siècle le style d'appréhension physiologico-hygiéniste anglo-américain est ignoré de Foucault et des études d'inspiration foucaldienne dans son histoire de la sexualité qui sont centrées sur le domaine de la psychopathologie sexuelle et sur une conception du biopouvoir relativement au champ de la santé réduit à la médicalisation les approches foucaldiennes établissent ainsi une continuité entre l'émergence de la psychopathologie sexuelle et la médicalisation de la sexualité qui s'est également opérée sur le plan physique avec le développement de la biomédecine sexuelle dans le dernier quart du XXe siècle ce qui les conduit à traiter le champ de la santé sexuelle dans le cadre de cette continuité or l'émergence et le développement du concept de santé sexuelle et même les usages du terme remontent eux aussi au XIXe siècle mais dans de tout autre corpus et d'autres régions du monde que ceux de la psychiatrie d'Europe continentale à savoir le corpus d'une part de la réforme sanitaire portée par le protestantisme américain et celui d'autre part du néo-malthusianisme britannique puis américain qui a donné naissance au mouvement de planification familiale un exemple intéressant sur la question du genre est celui du frénologue américain Orson Square Foller F-O-W-L-E-R qui a opéré le rapprochement de la frénologie américaine avec le mouvement de réforme sanitaire américain incarné en particulier par l'église adventiste du septième jour église protestante la frénologie vous voyez c'est l'idée qu'il y a les formes du crâne avec des bosses et que ces bosses développent certains caractères c'est un tempérament on parle de la bosse des maths mais là on va voir qu'on va parler de la bosse de la mativité sur plusieurs générations la famille Foller parce que Orson Square Foller était dans une famille qui a porté une influence concernant la réforme sanitaire et la frénologie aux Etats-Unis la famille Foller a exercé une influence importante au sein du réformisme sanitaire depuis le mouvement de la tempérance le mouvement éthique jusqu'au mouvement contre les corsets trop serrés pour les femmes en passant par le végétarisme l'hydrothérapie l'homéopathie et l'éducation sexuelle tout ça a été mis dans le même ensemble selon Orson Foller de même que la faim est ce qui porte l'être humain à répondre à la loi de se maintenir en vie en se nourrissant de même il existe une faculté de l'esprit qui le pousse à la reproduction qui l'appelle dans la suite du frénologue écossais Georges Combes l'amative-ness et que l'on peut traduire par amativité celle-ci désigne la propension aux sentiments amoureux et sexuels ou encore l'instinct de la génération c'est-à-dire de faire des enfants elle traduit selon Foller la loi de propagation de l'espèce et dès lors elle consiste à conduire l'homme et la femme à l'accouplement et à l'enfantement l'amativité se conçoit donc ici d'un point de vue hétéronormé il s'agit uniquement d'apparier un homme et une femme en vue de fonder une famille la dimension émotionnelle de l'amativité à savoir l'amour a pour fonction de conduire au mariage et d'assurer la descendance la différence des sexes joue donc ici un rôle fondamental c'est sur elle que repose par complémentarité l'accouplement et la perpétuation de l'espèce ou plutôt de la race puisque c'est le terme employé à l'époque pour reprendre le terme donc utilisé par Foller or Foller désigne cette différence par le terme de genre gender c'est le terme qu'il utilise au 19ème siècle on utilise le terme de gender et il appelle sexualité les caractéristiques physiques et mentales des sexes et les différences entre eux selon Foller les différences mentales de genre reposent sur les différences physiques de sexe le nombre d'organes et les fonctions physiologiques et mentales sont pour lui les mêmes chez les deux sexes mais les différences s'observent quant à leur tempérament leur texture ou leur tonalité d'organisation qui entraîne des différences correspondantes dans le mode d'action de leur faculté et par conséquent dans tout ce qu'ils disent font et sont la bonne adéquation entre le sexe organique et le genre constitue chez Foller la santé sexuelle celle-ci fait l'objet de ce que Foller appelle d'abord en 1870 la science sexuelle on peut alterner puis en 1875 la science créative c'est-à-dire en rapport avec la reproduction entendue dans une perspective spirituelle reliée au dessein de Dieu la science sexuelle établit les lois naturelles de la sexualité pour Foller dont les conditions de genre qui considérées non pas seulement d'un point de vue descriptif ou supposées telles mais également prescriptif forment le coeur d'une éducation sexuelle permettant de promouvoir la santé sexuelle fondement du mariage réussi et de l'hérédité souhaitable pour la bonne perpétuation de la race la science est ainsi au service de l'éthique conformément à l'usage qu'il en fait dans le cadre de la réforme sanitaire protestante la distinction entre l'approche de la psychopathologie sexuelle traitant des perversions est nette entre cette approche physio hygiéniste et l'approche de la psychopathologie sexuelle cette distinction permet de mieux saisir le sens des déplacements taxonomiques de la question transidentitaire dont l'aboutissement dans la cime signe un transfert d'un style d'appréhension à un autre qui se traduit également sur le plan nosographique puisqu'on passe la question du transsexualisme comme trouble mental à l'incongruence de genre comme faisant partie du champ de la santé sexuelle tout en restant dans le champ de la santé mais hors de celui des troubles mentaux la question de l'autodétermination comme outil de construction identitaire se trouve posée d'une manière différente que si elle est inscrite dans un cadre plus strictement médical de même que les gestes réalisés par les médecins comme la prescription d'hormones et l'intervention chirurgicale sont susceptibles de prendre une signification plus biologique physiologique anatomique que médical physiopathologique trouble mentaux chirurgie réparatrice pour conclure considérer les rapports entre le sexe et le genre va alors être conditionné par le style d'appréhension dans le cadre duquel la question de leur articulation est posée entre sexe et genre relativement à la place accordée aux capacités d'autodétermination dont on considère qu'elles sont moindres en situation de troubles mentaux si l'autodétermination réfère en effet aux capacités d'autonomie c'est-à-dire au sens littéral à se donner à soi-même sa propre loi l'appréciation eu égard à cette capacité est susceptible de différer selon que l'on considère les questions d'incongruence de genre sous l'angle de la détresse psychique ou en dehors de cet angle et bien sûr selon que l'on considère que la transidentité relève ou non de la psychopathologie sexuelle et des déviations sexuelles je vous remercie pour votre écoute applaudissements Merci.